Bonjour, bienvenue sur Ninimanga, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing et aujourd'hui c'est 100% Wonder Woman. Vous voyez, je suis cosplayée en Wonder Woman, ce costume a été acheté par mon amie Gilles à une grande cosplayeuse qui s'appelle Sarah Martin, donc déjà un grand merci à toi Gilles de me l'avoir revendu parce que je suis vraiment contente d'avoir ce cosplay entre mes mains, donc voilà, un grand grand merci à toi. Et donc Sarah Martin, qui est une grande cosplayeuse, qui fait des magnifiques costumes, qui peut aussi vous faire des costumes sur mesure si vous le souhaitez. Alors j'ai rien à gagner à vous dire tout ça, c'est juste que voilà, quand il y a des gens qui font des choses super, quand il y a des artistes qui font des choses sublimes, il faut le dire. Et donc je vous le dis, je vous mets le petit lien en description comme ça, si vous voulez aller suivre sa page, si vous voulez aller voir ce qu'elle fait, vous pourrez y aller et voilà, vous allez voir, elle est vraiment merveilleuse. En plus, elle est très très jolie. La résine que je vais vous déballer aujourd'hui, c'est le bouclier de Wonder Woman. Alors ce bouclier était sorti en deux versions, soit totalement en résine ou soit en métal. Moi, j'ai la version résine, donc c'est de chez Queen Studio. Et pareil, il m'a été vendu par mon ami Gilles qui l'avait acheté à l'époque à peu près 480 euros. On passe tout de suite au déballage. Un grand merci à toi Gilles et c'est parti, on y va. Alors par contre, il n'y a pas de coin de protection entre le carton et le surcarton. Petit point négatif. Alors voilà la boîte, elle est très jolie, très sobre, moi j'aime bien. Wonder Woman Shed Life Size, propre réplica, donc la réplique du bouclier. Ici, le Sigwater Woman, là-bas DC. Là, on a Queen Studio. Ici, on voit le bouclier avec le socle. Queen Studio, bon ben, ce qui nous intéresse, c'est la résine à l'intérieur. On passe tout de suite au déballage. Alors du coup, j'ai mis mes gants et j'ai déjà déballé la résine. Vous avez vu, il n'y a que deux morceaux. Donc on a la base et le bouclier. On va commencer par cette base qui est vraiment très jolie. On va regarder déjà ce qui se passe en dessous. Alors, je la retourne. Il y a écrit Wonder Woman. Il y a 500 exemplaires de cette statue, de cette résine. Donc moi, j'ai le numéro 77 et c'est de chez Queen Studio. Donc voilà pour ce qui est sous la base. Alors, ce socle, moi j'aime beaucoup la couleur dorée qui a été apportée dessus. On a l'impression que ça fait un petit peu ancien, grec. C'est très joli. On a ici à l'avant le sigle de Wonder Woman. Et puis, plein de petits ornements tout autour. C'est vraiment top. Moi, je trouve ça très très beau. Donc, à l'intérieur, pour poser le bouclier, on a une petite feutrine qui est de part et d'autre pour ne pas abîmer le bouclier quand on va l'enclencher dans la base. Donc, je trouve que c'est très très bien pensé. Et à l'arrière, on a un petit arrondi qui est très beau. Alors, pourquoi cet arrondi ? Parce qu'en fait, le bouclier était aussi avec le buste de Wonder Woman de chez Queen Studio. Donc, c'est pour ça que j'ai eu la chance que mon ami Gilles me vende ce bouclier parce qu'il en avait deux du coup parce qu'il a pris le buste et il avait déjà acheté le bouclier avant d'acheter le buste. Donc, voilà. Donc, une très très grande chance que j'ai eue. Et en fait, derrière, c'est super beau. C'est comme à l'avance. Il y a beaucoup de détails qui ont été apportés. Pareil, on a l'impression d'avoir des petites colonnes grecques sur le haut. C'est vraiment très très beau. Donc, voilà. On va passer maintenant au bouclier. Le bouclier est à côté de moi et vous allez voir, il est sublime. Alors déjà, à l'arrière du bouclier, vous avez les deux sangles en cuir pour pouvoir porter le bouclier. Avec les fixations et on a des détails sur les fixations avec le sigle Wonder Woman. C'est vraiment très très beau. Cette couleur dorée tout autour du bouclier est extraordinairement bien réalisée. Et je note que ça vient contraster avec le marron. C'est vraiment super joli. Alors, on a même l'impression, pas l'impression, mais on peut même le porter. Je vais poser, je vais passer juste mes mains à l'intérieur. Voilà. Et vous voyez, regardez, je peux porter le bouclier. On a vraiment l'impression que là, je vais aller me battre contre les méchants. Allez, c'est parti, j'y vais. Non, je plaisante. Je n'ai pas la force de Wonder Woman, de Rose Woman. Mais voilà. Donc, le bouclier est vraiment très très beau. L'arrière n'a pas été négligé par le studio. Il est vraiment top. On passe à l'avant du bouclier et là, ça va être très très beau. Vous allez voir. Regardez-moi ce bouclier, comment il est magnifique. Alors, au niveau du centre de ce bouclier, on a ce soleil qui est merveilleusement bien réalisé avec des couleurs dorées, orangées, des stris un petit peu partout. Et puis, il est en relief. On a vraiment l'impression que le soleil est en train de ressortir. C'est vraiment sublime. On a des petites craquelures un petit peu partout, des petits points comme si elle avait combattu avec Wonder Woman, qu'elle avait pris des coups d'épée, etc. Tout autour, on a donc du coup ce marron qui vient contraster avec le doré. Et je trouve que ça rend super bien. Et plein, plein de détails aussi tout autour ici du bouclier avec ce doré, ce marron. C'est vraiment splendide. Il est vraiment magnifiquement beau ce bouclier. Donc, du coup, je vais poser le bouclier. Vous allez voir ce que ça donne. Donc, je vais le mettre dans le bon sens. Donc, moi, je mets comme quoi les sangles face à moi. Et il faut juste venir le poser tout doucement. Alors, attendez que je le mette bien droit. Je pense que là, c'est pas mal. Et voilà. Et là, il tient tout seul. Il tient super bien. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Vous n'allez pas me dire qu'il n'est pas beau ce bouclier. Il est vraiment top. Il est magnifique. Je vous le montre à l'arrière comment ça fait. Regardez. Vous voyez même, les détails sont vraiment là. C'est vraiment très joli. Moi, j'aime énormément ce petit bijou. Pour moi, ça, c'est un petit bijou. Donc, on va commencer par les points négatifs de cet objet. J'enlève déjà mes gants pour commencer. Hop ! Alors, le premier point négatif pour moi, c'est le fait qu'il n'y ait pas de fixation pour pouvoir le poser au mur. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment mettre leur bouclier contre un mur. C'est vrai que c'est très joli. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas parce que moi, je vais le poser sur un meuble. J'ai déjà l'emplacement. Et franchement, ça rend super bien. Mais voilà. Donc, c'est un petit point négatif parce qu'il faut chipoter. Vous savez que j'aime chipoter. Donc, il fallait bien que je trouve quelque chose. Et peut-être aussi le fait qu'il n'y ait pas de plaque avec le numéro de série. Même si ce n'est pas gênant parce que c'est écrit sous la base, c'est dommage qu'on n'ait quand même pas une petite plaque, un petit bouclier Wonder Woman avec le numéro dessus. Ça aurait amené un truc encore plus. Je pense que ça aurait été encore plus sympa d'avoir le bouclier ou même une petite épée de Wonder Woman avec le numéro de série. Ça serait encore mieux. Voilà. Bon, après, c'est des petites idées qu'on a comme ça qui me viennent là. Et c'est vrai que ça aurait fait sympa. Mais voilà. Sinon, c'est un très bel objet. Pour moi, les points négatifs, ce sont les seuls. Les points positifs, maintenant, je pense que je n'ai même pas besoin de vous les exposer. Ils sont devant vous. Cet objet est un objet magnifique. C'est un objet de collection qui a été réalisé merveilleusement bien. Ils ont pensé à tout, aux lanières en cuir, aux détails sur le bouclier, aux détails sur le socle. Ils n'en ont fait que 500 exemplaires. Donc, c'est une petite quantité. Non, je trouve que cet objet est vraiment magnifique. Il parle de lui-même. Et voilà, il n'a que des points positifs pour moi. Bon, moi, je suis fan de Wonder Woman. Donc, du coup, quand je vois quelque chose de Wonder Woman, tout de suite, voilà, j'adore ça. Mais voilà, cet objet, je le trouve merveilleux, magnifique. Et je suis vraiment très, très contente de l'avoir dans ma collection. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de Gilles. Donc, c'est lui qui m'a vendu cet objet et le costume. Alors, quand je vous dis vendre le costume, c'est vraiment une poignée, une bouchée de teint. C'est, voilà, il a été top avec moi. Je te remercie encore, Gilles. Il faut vraiment que je te le dise. Je sais que je vais le dire. Je l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, mais je t'embrasse vraiment très, très fort. Je te remercie énormément parce que tu as fait une très grande heureuse en me cédant ces deux objets. Donc, un grand, grand, grand merci à toi. Gilles, si vous ne le connaissez pas, il y a deux vidéos sur ma chaîne où je visite sa collection et vous allez voir, il a une collection de malades. Tout le monde a les yeux comme ça quand il voit sa collection. Donc, je vous invite à aller regarder les deux vidéos. Vous allez voir, ça vaut vraiment le coup d'œil et voilà, c'est quelqu'un de super. je suis vraiment très, très contente d'avoir croisé sa route et de l'avoir parmi mes amis aujourd'hui. Donc, voilà, écoutez, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez vous abonner à cette chaîne, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également devenir membre soutien de cette chaîne en m'aidant dans l'évolution de celle-ci. J'ai aussi un petit groupe Les Chichis de Néni sur Facebook. Vous pouvez venir m'y rejoindre et un petit TikTok très sympa où je poste des petites choses sur les résines, mes réceptions mais je mets aussi des petites bêtises de ma vie courante. Donc, voilà, j'espère que vous viendrez m'y rejoindre. Bien sûr, tout ceci n'est pas obligatoire. En tout cas, j'espère sincèrement que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis du coup à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501